Oui, bien sûr qu'on ressent l'effervescence. Je pense que, et puis qu'on arrive ici, comme l'a dit Thomas, il y a vraiment une vague positive avec beaucoup de succès, beaucoup de médailles. On suit aussi un peu quotidiennement à la télévision toutes les disciplines, donc ça fait plaisir à voir. Et puis, c'est vraiment une ambiance unique aux Jeux Olympiques. Encore hier soir, j'ai regardé Léon Marchand jusqu'à 10h30. Ce n'est pas des choses que j'ai l'habitude de faire, de suivre autant la natation, mais là, c'est les JO, on suit la France, et en plus, il y a le succès. Donc, ça fait vraiment plaisir pour les athlètes, mais aussi pour les équipes de France. Je ne sais pas quoi rajouter. On est bien et on est motivés pour la course de samedi. Je sors bien du Tour de République Tchèque. C'était une belle course et je pense que c'était important pour moi d'y participer pour terminer ma préparation. Je suis le seul coureur des 4 qui n'a pas fait le Tour, donc c'est forcément une approche différente. Mais non, je me sens bien. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour avoir une bonne préparation. Maintenant, voilà. Il n'y a plus qu'à aller samedi et on en aura le maximum. Je ne pense pas aux favoris, ni à un coureur en particulier, ni à savoir où je me situe parmi les autres coureurs. Moi, je suis là pour donner le maximum avec l'équipe de France, avec mes collègues, et aller chercher le meilleur résultat possible. On sait qui on doit surveiller, mais on n'est pas focalisé sur un coureur ou une nation en particulier. On sait aussi qu'on est en capacité d'aller faire une belle course. On n'est pas là à se chercher une place parmi les outsiders ou les favoris. Et ça, c'est au pronostiqueur de le faire. Nous, on est là pour faire la course. Et oui, on est motivés pour faire le meilleur résultat possible. Donc, comme j'ai dit, on est motivés. C'est à nous de faire le maximum samedi sans penser aux autres et en restant concentrés sur ce qu'on a à faire. C'est une course complètement différente de Rio. On est à domicile, déjà. Donc, c'est vraiment un contexte particulier pour nous. Et c'est positif, donc il faut s'en servir. Et le parcours aussi n'a rien à voir. Donc, oui, j'ai l'expérience de Rio, mais j'ai surtout hâte d'avoir l'expérience de Paris. Donc, j'en suis là. Non, ça me tient à cœur. Ça ne peut pas être un objectif lambda. On le voit depuis des années que les JO prennent une place de plus en plus importante, avec un niveau de plus en plus relevé. Donc, oui, ça fait un moment que j'y pense et j'avais fait le choix de laisser ma place à Tokyo pour la naissance de mon fils. Et voilà, j'avais dit déjà à ce moment-là que j'espérais peut-être être à Paris et on y est. Donc, ça fait déjà un moment que c'est dans ma tête et que je me prépare pour ça. Donc, je pense qu'il y a quasiment tous les coureurs qui seront en départ samedi seront super motivés, auront un supplément d'âme parce que c'est les JO. Ce n'est pas une course qu'on a l'habitude de faire. Ça sera un moment unique et tout le monde rêve de gagner. Donc, maintenant, c'est un objectif important. Je l'ai dit, j'ai essayé de faire au mieux. Je pense que c'est une approche différente de mes trois collègues, mais il n'y a pas de mauvaise ou bonne approche. Je pense que la meilleure approche, ce sera celui qui va gagner du coup samedi, qui l'aura eu. Donc, moi, d'un point de vue personnel, j'ai fait le maximum. Et mes collègues aussi, je pense qu'ils ont fait leur maximum après le tour. Donc, non, le plus important, c'est que je me sens bien. On se sent bien. On a un super groupe, super ambiance. On est motivé. On a hâte d'y être. Et je pense que cet état d'esprit-là, c'est ça qui est le plus important avant de prendre le départ samedi. Avec Thomas, vous formez un couple qui vurent. Ça a eu pas mal de succès. Comment tu décrirais votre relation et qu'est-ce qui t'apporte au sein de l'équipe de France ? Ben oui, je pense que ça fait déjà un petit moment que ça marche bien, sans parler des succès, des résultats qu'on a eus. On s'entend à la base très bien. Avec moi, mais aussi avec l'équipe de France. Je pense que Thomas, il sait l'importance que la cohésion a dans un groupe pour aller chercher des résultats. Et on se ressemble beaucoup aussi sur le vélo en tant que coureur avec la même mentalité. Donc, oui, il m'a beaucoup aidé à la création d'un groupe. Comme moi, j'ai aussi peut-être apporté quelque chose. Mais comme il l'a dit, l'état d'esprit est irréprochable à tous les membres de l'équipe de France, tous les coureurs. Et je pense aussi à ceux qui avaient leur place et qui auraient aimé être là. Donc, oui, on a un échange plutôt facile. Et je pense que c'est important d'avoir cette communication-là et ce feeling-là pour se sentir bien, pour aller chercher les résultats.